Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Coucou, donc on est samedi après midi, ce matin j'ai fait le live plantation de tubercules du calatheum. Je voulais vous montrer où je les mets, donc je vais les mettre ici, donc j'ai rallongé ma table en fait d'habitude elle est pliée en deux parce que là j'ai une fenêtre à l'est où il y a le soleil que le matin mais du coup bon j'ai dit pas de soleil direct, bon c'est à l'est et surtout ça va permettre de réchauffer un peu l'environ ça. Voilà donc je vais arroser, je vais couvrir certains avec le reste de papier, du coup de film qui me restait de l'époque où j'en avais encore, j'ai retrouvé ce vieux rouleau coincé derrière le meuble à cuisine quand j'ai déménagé. Coucou tout le monde, c'est la Marion du montage, c'était pour vous dire que finalement j'ai enlevé le film plastique parce que sur un pot ça commençait à faire un tout petit peu de la moisissure. Je l'ai gardé pour vous montrer. Sinon en fait, je n'ai pas ce que vous voyez. Donc ça va, je l'ai échappé mal, j'ai vu ça assez rapidement. Donc le tubercule est resté, voilà, n'est pas devenu tout mou et n'a pas commencé à courir. Mais je pense que c'est lié au fait que cette année, contrairement à la dernière, je les ai fait tremper bien 40 minutes. Du coup, il faut que ça s'aère, sinon ça va courir quoi. Donc j'ai enlevé le film plastique. Et j'ai même... Alors la cloche, je ne l'ai pas enlevé pour la cloche Hello, mais je l'ai ouverte en entier en haut. Sachant qu'il y a deux aérations ici, ici et en haut. Voilà. Voilà pour la petite update. Et je pense que la grosse cloche là, que je n'utilise pas pour le moment, je vais l'utiliser pour certains pots, notre cloche Hello. Donc je vais la chercher parce que je ne l'ai pas. Voilà. Donc là, je pense qu'on m'a posé la question dans le live, est-ce que je vais fermer ou pas les écoutilles. En fait, je pense que je vais fermer parce qu'il y a ça qui va déjà faire une petite aération. Donc là, je pense qu'il y en a trois qui peuvent aller dessous. En fait, je vais les arroser ici, mais en fait après, je vais les faire drainer dans le lavabo. Donc là, j'ai arrosé de façon à humidifier toute la motte. Mais bon, le tubercule a déjà été humidifié ce matin, un peu en 40 minutes avant les mettre. Je ne veux pas que ça pourrisse. J'en ai partout, 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 partout. Donc là, je les arrose là bien et je ne vais pas les retoucher avant bien deux semaines, je pense. Donc là, si la surface est un petit peu trop sèche à mon goût, je le spray un petit peu. Du coup, ça vous permet de voir mon énorme zamuculcas que je ne montre en fait jamais parce qu'il est dans ce coin là-bas. Parce que c'est une super plante pour un coin sombre. Alors, il y a une fenêtre dans ma pièce. Pas une super plante pour un coin où il n'y a pas de fenêtre. Mais pour un coin super sombre, c'est bien. Quoique là, il reçoit plus de lumière parce que comme on est à l'aise là, parfois les rayons, et à mon avis, ça va être le cas de cet été, vont être encore un peu plus rasants. Mais dans mon ancienne cuisine, il était tout au fond de la cuisine et il a quand même grandi de folie. Quand je l'ai eu, je me souviens parce que je l'avais acheté dans une vente sur une péniche vers Confluence à Lyon. Et je l'avais ramené dans mon sac, dans un tote bag. Donc il était beaucoup plus petit que ça avec une copine. Donc voilà. Donc je vais les maintenir ici seulement pour les faire sortir. Et je pense qu'après, je les remets là dans le salon pour en profiter toute la saison. Enfin, je mets ça, mais ça se trouve dans quelques jours, je vais avoir la motivation de retourner dans le garage, de retourner le garage pour retrouver mes mammifères. Je ne sais pas. Je vous avoue qu'en ce moment, j'ai le cerveau à mille trucs. Soit professionnels, soit familiales, etc. Un peu moins sociales, puisque la vie sociale est un peu mise en stand-by en ce moment. Je m'éparpille en fait à la fin de la journée. Je me couche et je me rends compte que soit je n'ai pas fait la moitié des trucs que j'avais prévus, soit je les ai tous faits en éparpillés, en saupoudrant de tous les côtés. Ce n'est pas un sentiment... Effectivement, la to-do liste va être checkée, mais ce n'est pas un sentiment agréable d'avoir vraiment fait des trucs à fond. C'est Marissa, je crois que c'est le vlog de Marissa, qui disait la semaine dernière dans son vlog d'entrepreneuse que l'instant présent, c'est vrai qu'elle n'est jamais dans l'instant présent, et elle essaie de bosser là-dessus parce que c'est quelque chose qui... c'est donc Marissa de la chaîne YouTube Marissa et Elisadora. Elles font des vlogs entrepreneurs, entrepreneuses, et surtout des vidéos sur la nutrition, des menus, etc. Pour une alimentation plus saine. Elle parlait de ça, elle parlait d'un livre qu'elle a écrit en ce moment, je crois que ça s'appelle Le Pouvoir de l'instant présent. Elle disait en fait je ne me pose jamais pour juste apprécier des petits trucs du présent, je pense déjà au futur, ou tiens quand j'aurai fini ça je vais faire ça, et du coup on ne profite pas du moment. Et ça a vachement résonné en moi en fait ce qu'elle a dit, et ça m'a beaucoup touchée. En fait ouais, ça a vachement résonné, je me suis dit ouais en fait c'est vrai que je ne profite de rien, je fais tout, je saupoudre tout, et ça j'ai quand même l'impression que c'est l'eau de beaucoup de personnes qui travaillent, ou un boulot à temps complet, ou soit au travail, soit son maman, son parent, on fait tout en saupoudrant. Donc ouais, il faut que je range mon livre de cuillère parce que j'ai fini. Celui-là je l'aime beaucoup celui-là. Je vais mettre pas dans la main sur celui-là. Aujourd'hui je voulais vous reparler de la marque de bijoux Who We Are, qui est une marque de bijoux française, contrairement à ce que le nom laisse entendre. Je vous en ai déjà parlé en fait dans un vlog récemment, et aussi il y a un an et demi je crois, parce que j'aime beaucoup cette marque pour le coup, et j'ai reçu de nouveaux bijoux. Donc je les remercie de sponsoriser cette petite partie du vlog, et je vous remercie vous aussi, puisque c'est parce que vous êtes là que j'ai des petites collaborations comme ça. Donc ouais, je suis super contente. Je vous avais montré la dernière fois les bijoux que j'avais commandé. Donc j'avais commandé une bague que j'aime beaucoup, que je porte très souvent aussi, super confortable, qui va toujours super bien. C'est du plaquilleur en fait, ou de l'argent massif, si vous commandez des bijoux en argent. Moi là j'ai fait uniquement une sélection en plaquilleur. Et en fait les dernières boucles d'oreilles que je vous avais montré, il y avait un motif solaire que j'avais beaucoup aimé. Du coup je leur ai demandé pour cette collaboration, j'ai sélectionné cette paire là. Donc pareil, un joli motif solaire. Ça c'est les boucles en plaquilleur, les resplendissantes. Et j'ai aussi commandé des puces. Donc en fait, je vous les montre. Les puces c'est les resplendissantes numéro 2. C'est celle-là. Toujours un motif hyper solaire comme ça, que j'aime beaucoup en fait chez eux. Et en fait il y a une abonnée à moi qui s'appelle Sabrina, avec qui je discute pas mal sur Instagram. Sabrina si tu passes là, je te fais un coucou. Qui m'a redonné envie de porter en fait une boucle à mon deuxième piercing sur mon oreille. En fait j'ai un deuxième piercing à mon oreille que j'ai fait quand j'étais ado, que j'utilise jamais. Et en fait... Oh ! Elle s'est fait ! De voir ces boucles chez elle, ça m'a vachement refait envie. Du coup je leur ai dit bah voilà, j'aimerais les petites puces, les resplendissantes numéro 2 pour les mettre avec. Je trouve qu'elles sont suffisamment petites pour pas que ça fasse trop encombrer sur l'oreille. Surtout que moi j'ai toutes petites oreilles en fait. Donc du coup j'ai pas énormément, j'ai pas de troisième trou par exemple, parce que je pense que ça tiendrait pas. Mais c'est des puces que vous pouvez porter aussi, voilà, de façon régulière. Donc j'aime beaucoup. J'ai fait une sélection aussi de bagues que vous les voyez ici. Première bague, on dirait un petit écusson, un petit bouclier martelé. Elle s'appelait la guerrière. Alors forcément, je l'ai choisi. J'aime beaucoup et je voulais avoir, voilà, comme ça une bague un peu grosse comme celle que j'avais prise, celle que j'avais choisie la dernière fois. Je me souviens plus de son nom. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Et en fait, je voulais pas la mettre toute seule. Je voulais l'accompagner d'une petite bague qui fasse pas ombre en fait à cette grosse pièce, qui est vraiment la pièce, on va dire, maîtresse. Je sais pas si on peut dire ça. La pièce majeure en fait des bijoux que je porte aujourd'hui. Mais je voulais mettre quelque chose à mon annulé. Et donc, j'ai choisi cette bague, elle aussi en plaqué or, qui s'appelle la Céleste. Et avec des petits zirconium, je trouvais qu'elle était sympa. En termes de taille, moi, j'ai pris du 56 et ça, c'est du 54. Sachant que j'ai des doigts... Enfin, les jonctions en fait de mes phalanges sont assez épaisses. Du coup, il faut que ça passe quoi. Mais ça va super bien. Et comme d'habitude, comme pour l'autre bague, super confortable. S'accroche pas. Super confort. Parce que pour le coup, quand c'est martelé comme ça, des fois, ça accroche un peu. Pas du tout super confort. Donc voilà. Pour porter régulièrement, même en étant avec Louis, en le changeant, etc. En lui donnant à manger ou la tétée, etc. Aucun souci. Ça n'accroche pas et ça blesse pas. Donc ça, c'est cool. Donc voilà pour ma petite sélection de chez Who We Are. Donc merci encore. J'aime vraiment beaucoup cette marque. Je vous rappelle que pour chaque achat, en fait, vous avez 50 centimes qui est reversé à l'association de votre choix. Il y a à chaque fois trois associations pour lesquelles vous pouvez choisir. En ce moment, il y a la Ligue contre le cancer, la SPA, mais aussi la Fondation de France contre le Covid-19. Oui, il y a une dernière chose que je voulais dire. C'est une marque française en fait avec des partenaires français dont les produits sont fabriqués en fait à partir de matières premières RJC. Alors qu'est-ce que c'est que le RJC ? Alors du coup, je suis allée chercher sur un monteur de recherche parce que je ne savais pas. En fait, c'est une certification qui garantit des pratiques responsables en matière d'éthique, d'environnement et de conditions de travail. Et ouais, c'est une certification que je ne connaissais pas. Donc leurs matières premières ont cette certification. Voilà, ils vivent partout dans le monde, donc où vous soyez. Voilà. Donc je vous remercie encore pour cette belle collaboration. Ouais, lui aussi, merci. Et voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos. Mais ouais, vraiment ce motif. Et puis en fait, les créoles sont petites. Je n'ai pas l'habitude de porter de vie de créole. Et en fait, ce n'est pas plus mal avec Loulou qui commence à m'accrocher les cheveux, les boucles d'oreille et tout ça. Voilà. Coucou. Aujourd'hui, je voulais vous montrer, j'ai fait deux craquages cette semaine. Je ne sais pas si c'est la perspective d'un confinement ou autre, mais j'ai complètement craqué. J'ai fait un craquage. J'ai acheté un pot trop magnifique, un bobby ball, ça s'appelle, d'une céramiste qui s'appelle Mauvais Garçon. En fait, j'ai découvert sur le groupe Troc Ta Plante qui faisait un concours en fait avec elle et une autre céramiste. Et ouais, j'ai craqué. Trop magnifique. Il est plutôt gros. Je crois qu'il m'a coûté 28 euros sur Etsy. Je vous mettrai la boutique en barre d'infos. Il y avait deux couleurs, un blanc, un noir. Franchement, j'ai failli craquer pour les deux. Je lui suis dit non, je vais être raisonnable. Je vais commencer par un. Et puis voilà, si je craque dans les mois prochains pour le second, je vous le dirai. Mais à mon avis, c'est parti comme c'est parti. J'y pense souvent à ce second bobby ball. Donc pour le moment, j'ai mis mon alocasia qui est en sauvetage en ce moment. Mon alocasia Yucatan Princess. Mais voilà, c'est juste pour le moment. Après, je trouverai vraiment une plante qui rentre parfaitement. Donc ça, c'était mon premier craquage. Donc voilà, petite créatrice française sur Etsy. Mon deuxième craquage, je n'ai pas du tout ni français ni petit créateur. J'ai craqué chez H&M. En fait, je me suis acheté un joli pot en rotin. En fait, c'est un cache-pot pour plantes magnifique. J'ai eu mon gros ficus elastica robusta dedans. Et je trouvais que déjà, ça protégeait un petit peu plus haut le terreau. Puisqu'on est proche quand même du coin jeu de lui. Donc bientôt, je pense qu'il va y avoir accès. Donc je me dis que ça protège pas mal. C'est quand même assez haut. Ça protège pas mal. Je me dis que ça va un petit peu cacher le pouf. Que ça évite de le gratter dans la terre. Mais pour le moment, il n'a pas l'air trop trop intéressé par les plantes. Plus par les choses que je fais. Donc je pense que quand j'arrose, il est intéressé. Mais sinon, non. Du coup, j'ai quand même réfléchi à ça. Et j'ai dégagé en fait l'entrée de la baie vitrée. Enfin le devant. J'ai enlevé mes pots et mes petits stands, mon trépied, etc. Et j'ai passé les plantes soit sur les étagères, soit suspendues. Je me suis racheté un certain nombre de macramé. Mais du coup, chez H&M, ce pot m'a vraiment fait craquer. Et je suis allée aussi regarder du côté des coussins. Parce que j'ai envie de changer un peu l'atmosphère et les couleurs de mon coin assise, canapé. Déjà, il me fallait absolument une galette pour poser sur mon nouveau fauteuil en retin. J'ai aussi pris un coussin comme ça. Donc il y avait des pompons. Et puis ça, ça rappelait un petit peu mon motif du coussin un petit peu aztèque que j'ai déjà sur mon canapé. Parce que lui, je ne veux pas l'enlever. Mais j'aimerais qu'il se fonde avec les autres. Donc ça va être un peu compliqué. Donc j'ai fait un petit rappel en fait. Je le trouvais sympa. J'ai acheté que les housses à l'intérieur. J'ai mis mes anciens coussins en velours, vous savez, foncés, vert et bleu. Et j'ai acheté deux coussins pour le canapé. Celui-là, que j'aimais beaucoup avec des motifs généraux. géométriques et puis de la texture. Même si tout est blanc, j'aime bien qu'il y ait un peu des textures différentes. Avec là aussi des pompons. Et un coussin que je cherchais depuis longtemps. C'est rigolo. J'avais mis une story sur Instagram. J'avais trouvé une créatrice sur Essie qui le vendait. Mais c'était assez cher. Et en même temps, c'était justifié. Le boulot, à mon avis, en crochet était assez flou et long. Et en fait, on m'avait dit, regarde, il y a un dupe sur H&M Home. Et effectivement, je l'ai trouvé. Donc, c'en est un tout rond pour changer un petit peu les formes, les matières, mais aussi les formes. Et ouais, il est pas mal du tout. Du coup, par contre, j'ai très envie de changer la couleur du canapé. Sachant que notre canapé, on l'aime beaucoup. Du coup, c'est un Hector Piqué qui ne coûtait pas très, très cher, mais qui est très confortable et qui vit bien depuis 3-4 ans maintenant. Donc, on n'a pas du tout l'intention de le changer. Par contre, je sais qu'il vend d'autres housses et j'aimerais bien un gris plus clair. Pas un beige parce qu'il ne rend pas très, très bien. Et je pense que le beige, on aura plus de mal à nettoyer si on a des accidents de homie ou voilà. Par exemple, parce qu'il faut anticiper ça aussi. C'est pour ça aussi que vous l'avez pris foncé au départ. C'est pas tellement que j'aime bien le gris foncé. C'est qu'en fait, à un moment donné, si vous voulez vous asseoir sur un canapé sans avoir peur de le colorer avec votre jean, un jean bleu tout neuf ou bien des tâches, c'est vrai que plus foncé, c'est quand même plus facile. Mais là, j'ai vraiment envie de... Un truc un peu plus zen, un peu plus... Il y a beaucoup de couleurs chez moi et j'aime beaucoup. Il n'y a pas de souci. Voilà, ça me met en joie. Vous voyez derrière, il y a des pompons, toutes les couleurs pour ma porte d'aura. Mais j'ai envie que ce petit coin assis soit un petit peu plus zen, un peu plus calme à l'oeil. Et du coup, je pense que je vais acheter simplement une nouvelle housse. Voilà, un peu plus claire. Et du coup, ça matchera beaucoup mieux les coussins. Parce que pour le moment, le color matching, le match n'est pas fou. Donc voilà pour mes petites updates aménagements et décos. Je suis bien contente. Coucou. J'ai rentré mes octalides dpi. J'ai mis... C'est plus avant-hier. Et ouais, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont un peu pourris. Et puis en fait, il y en a qui redémarrent déjà. C'est cool. Parce que ceux-là, c'est ceux que je n'avais pas en plein extérieur et qui avaient poussé et qui direct avec les gelées en janvier, c'était remis en orange. Ensuite, je voulais vous reparler de l'entretien du Potos rapidement. Donc le Potos, moi, c'est vraiment un petit gobelet de douille. Trop chou. Couleur de terracotta. Le Potos, moi, c'est vraiment une plante que j'aime par sa facilité d'entretien et par le fait que, voilà, je vous en parle souvent, elle vous dit quand elle a soif. En général, quand elle vous dit, c'est un peu tard, mais c'est pas grave. Elle pardonne en fait. Donc, je soupaisse souvent et... Bon, je plante le doigt, mais souvent, je soupaisse parce qu'en fait, je laisse mes Potos dans des pots en plastique parce que justement, j'aime le Potos parce que si je suis pas assidue dans les arrosages, ça passe. Et du coup, c'est avec un point intercuite. Non, parce qu'il y a l'évaporation. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer quelque chose qui arrive très souvent quand j'oublie d'arroser mes Potos. C'est que voilà, ils m'en veulent pas trop, mais quand même, je perds. C'est souvent à la base une ou deux feuilles qui deviennent jaunes et du coup, je les coupe. Je pourrais attendre qu'elles tombent par elles-mêmes, mais cette plante, elle est suffisamment fournie pour que... Ça, c'est un Potos Marble Queen qui a tellement une bonne lumière, c'est-à-dire plein Est, vraiment plein Est, les Potos, ils adorent, qu'il est en train de le tourner vers un Snow Queen. Tellement que pour lui, c'est pas dérangeant de pas avoir beaucoup de vert pour faire la chlorophylle. Ah oui, je vais vous montrer sur une même tige. Parce que souvent, oui, c'est quoi comme Potos ? C'est un Marble Queen, mais effectivement, il tourne un peu Snow Queen. Sur une même feuille, vous avez des tiges comme ça qui deviennent vertes. Ça, c'est de la pousse d'hiver. Regardez-moi celle-là, mais elle est pas belle. Moi, je m'en fiche, mais si ça vous dérange, vous coupez et vous profitez de la pousse du printemps. Vous aurez que du comme ça, si vous avez plein Est, avec une bonne luminosité. Enfin, reste avec pas un immeuble juste devant qui vous cache. Lui, il a soleil que le matin. Mais du coup, voilà, ces petites feuilles-là, soit je les tire. Celles-là, elles sont parties facilement. Soit je les coupe avec mon municicateur. Mais ça n'est pas grave. Si toutes vos feuilles de Potos deviennent comme ça, oui, il y a un souci, il va falloir chercher s'il n'y a pas d'eau stagnante, s'il n'y a pas un souci, voilà, de... Alors, je vais vous dire musique ou champignon. Franchement, c'est rare chez les Potos. C'est pour ça que je les tif, quoi. Parce que je n'ai pas le temps de m'occuper des musiques et des champignons. Mais voilà, c'est rigolo. Donc voilà, on est bien sur du Snow Queen avec des hébrures fines. Voilà, pas comme sur du Mandjula. Là, j'en ai un que je suis en train de faire bouturer. Le Mandjula, on n'est pas du tout sur la même chose. Déjà, la taille à feuilles n'est pas du tout la même chose. Puis on a des gros aplats. Le Mandjula, il y a à la fois des gros aplats de vert, à la fois des aplats de vert clair, à la fois des aplats blancs et aussi des petites taches. Vous voyez là, c'est un énorme aplat blanc. Ça, c'est du Mandjula. On voit bien la différence là. Là, c'est une bouture de Marble Queen. C'est bien la différence avec le Mandjula. C'est le Néon des fois. Le Enjoy, des fois, vous avez du mal à différencier. Le Enjoy, des fois, ils sont beaucoup plus petites. Du coup, je le trouve quand même moins séduisant, moins beau que le Mandjula. Et en plus de ça, le Enjoy, il pousse quand même plus rapidement que le Mandjula. Voilà, la différence, elle est assez subtile, mais on la voit quand on a les deux ensemble. Et d'ailleurs, j'avais fait un clip. Un clip. Regarde mon photo. Il est beau, hein, c'est Lila ? Oh oui. J'allais faire un clip dans un vlog. Je vous montrais la différence côte à côte. Vendredi, j'ai retiré les deux feuilles qui étaient abîmées sur mon Orchidée Bijoux. Enfin, ma ludicienne discolaire sur conseil de Romain Orchide. J'avais bien attendu qu'elles deviennent bien rouges, que la sève redescende. Et voilà, c'est vrai qu'il y avait plein de nouvelles feuilles, une nouvelle branche dessous. Donc, c'est cool. Je pense que ça a été bénéfique. Et ouais, j'en suis vraiment ravie. Pour rappel, j'ai fait un mélange sur ces conseils de terreau, plantes vertes, perlites, billes d'argile. Et pour les autres, ma codesse pétola, j'avais rajouté des petites écorces et de la vermiculite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.